en france cet élément pour donner quelques informations par rapport aux préparatifs de la manifestation contre un fraconné à paris donc approcher c'est très urgent 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 c'est très urgent approcher bonjour 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 tout le monde donc le sujet c'est l'acte 5 les préparatifs pour humilier l'assassin alpha condé assassin parmi ses pères à paris le 18 bonjour osman diallo oui toi aussi combattant merci pour le soutien alors nous disons merci pour tous ceux qui nous soutiennent dans ce que nous faisons on le fait pour la guinée souris sans cap à bonjour oui bonjour souris merci pour vos soutiens merci pour vos soutiens soutenez nous c'est ce qui va nous donner de la force encore nous commençons à avoir du privilège dans ce que nous faisons parce que nous recevons des informations fraîches maintenant nous sommes plus valeureux nous les lanceurs d'alerte nous sommes plus valeureux aujourd'hui que les radios à conagri que les radios à conagri nous donnons des informations fraîches donc merci pour vos soutiens merci bonjour bonjour frère oui fadiga l'infatigable bonjour le combattant fadiga donc merci pour vos soutiens partagez nos directs pour nous soutenir il faut que l'information aille jusqu'au fond le dernier kilomètre de la guinée il faut que tous les guinéens aient l'information au même niveau au même moment que nous soyons au même niveau d'information merci pour vos soutiens donc si vous êtes là nous sommes contents partagez au maximum au maximum nos directs nos vidéos c'est en cela c'est ça notre récompense en tout cas moi personnellement j'y gagne rien mais comme c'est pour la guinée on s'y met donc pour revenir au thème rapidement puisqu'il y a beaucoup de monde là bonjour Aliba Mohamed Aliba bonjour Mohamedoubari est-ce que tu es jeune Omar Bari donc pour revenir au thème d'aujourd'hui l'élément réel de ma présence devant vous c'est les intox et j'avais dit la dernière fois qu'Alpha vienne ou pas nous devons faire cette révolution nous devons commencer ça doit être le début le début du commencement de la révolution que nous préparons donc ça c'est le 18 nous avons reçu ce matin à 8h30 que Alpha sera bel et bien à Paris à partir du 17 d'ailleurs l'intéressé nous a dit donc le 18 trouvera Alpha il va assister Alpha viendra Alpha Condé viendra c'est une marionnette ce genre de truc ne peut pas se passer sans lui il viendra donc resserons les rangs mobilisons-nous tous ceux qui sont en France tous les Guinéens qui sont en France mobilisez-vous commencez à mettre vos rendez-vous le 18 commencez à prendre des permissions dans vos entreprises parce que nous savons que vous travaillez tous en majeure partie vous travaillez commencez à prendre à vous libérer pour que vous soyez libre le 18 placez-vous au rendez-vous le 18 prenez libérez-vous essayez à ce que vous soyez libre le 18 pour allier Paris pour humilier Alpha Condé devant ses pères alors nous allons le faire pourquoi pourquoi nous nous mettons à faire tout cela pourquoi parce que Alpha Condé a trahi la Guinée il a trahi les Guinéens il a trahi la jeunesse guinéenne il a dévié sa vocation sa vocation ce n'était pas pour tuer sur l'axe ce n'était pas pour tuer Azé le courir ce n'était pas pour casser les maisons en Guinée et récemment ce n'était pas pour tirer sur la population de Kursa à cause de leur or c'est pourquoi nous allons nous lever contre Alpha pour l'humilier préparer les oeufs la farine pour jeter sur son cortège Alpha sera bel et bien présent le 18 à Paris préparons-nous merci merci vous aussi la bénédiction des Guinéens conscientes merci beaucoup Fadiga merci merci pour vos soutiens partagez au maximum nos vidéos c'est notre récompense ça partagez au maximum nos vidéos donc l'information urgent 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 Alpha sera bel et bien présent le 18 à Paris mobilisons-nous donc Alpha ne doit pas venir et sortir comme ça réduit à Paris il faut qu'il soit humilié qu'on crie sur lui qu'il ne dorme pas on m'a soufflé d'ailleurs un hôtel que je vais vous donner le nom l'hôtel Raphaël il a l'habitude de prendre l'hôtel Raphaël donc ce n'est pas le lieu d'abord le lieu n'est pas indiqué nous attendons l'organisation l'aval de l'organisation du lieu pour pouvoir accueillir Alpha l'hôtel Raphaël m'a été soufflé aujourd'hui matin Alpha d'ailleurs a l'habitude de prendre cet hôtel là mais tenez-vous bien le lieu n'est pas indiqué d'abord ce n'est pas devant l'hôtel Raphaël qu'on va se mobiliser le lieu n'est pas indiqué d'abord on reviendra nous reviendrons dans des vidéos pour vous dire comment aller dans nos lieux de rencontre donc l'information est ici à retenir Alpha sera présent le 18 à Paris c'était de l'intox c'était pour nous dissuader bonjour Fafaya c'était pour nous dissuader j'avais dit que Alpha c'est un bandit c'est un gros menteur il a sa main dans les réseaux sociaux partout tout ce qui dit l'Alpha ne voit rien c'est pas Alpha suit les réseaux sociaux plus que les jeunes filles il suit les réseaux sociaux plus que les jeunes filles alors il a voulu nous entretier non on ne peut pas nous faire dévier nous non 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 nous sommes tout droit dans nos bottes dès qu'une information sort nous savons les tenets aboutissants de cette information là non non on ne peut pas nous embarquer on savait que c'était faux il y a longtemps il ne vient pas à Paris il va profiter de l'occasion pour venir on le savait donc les troupes doivent être mobilisées contre Alpha mobilisons-nous mobilisons-nous pour crier mobilisons-nous massivement il est donc demandé à toutes les associations guinéennes de la France notamment de Paris à toutes les associations placez vos rendez-vous placez vos permissions pour le 18 pour qu'on soit massivement mobilisé contre Alpha qu'on montre avec les photos avec tous tout ce qu'Alpha a fait comme atrocité en Guinée les tueries à Zéro-Koré sur l'axe les photos des jeunes qui ont été tués à balles réelles venez avec le drapeau guinéen venez avec les photos des maisons cassées surtout venez avec tout ça on va montrer à l'opinion internationale ce qu'Alpha est en train de faire en Guinée ce qu'il a fait l'opinion elle, elle sait déjà l'opinion internationale c'est ce qu'Alpha fait mais comme nous sommes assis nous ne sommes pas mobilisés nous ne sommes pas d'accord sur la manière de faire l'opinion internationale ne peut pas être de notre côté cher Guinée c'est ce qu'il faut comprendre on l'a dit et répété mobilisons-nous massivement arrêtons de faire cette lutte pour des gens ou bien de se prendre comme père cette lutte non cette lutte n'appartient à personne on l'a fait pour la Guinée pour la Guinée il faut que les gens arrêtent de se tirer la paternité de se donner la paternité de cette lutte là c'est pourquoi d'ailleurs nous n'aboutissons pas nous avons été guinéens d'abord avant d'être dans des partis politiques les réticents ceux qui ne viennent pas donnons l'occasion donnons le coup à ces gens là de venir de participer donc cette lutte est une lutte participative il faut que tout le monde prenne part donc tous les Guinéens de tous les bords confondus parce que personne ne dira qu'il n'a pas goûté et comment dirais-je au mal de Alpha Alpha a tué dans toutes les régions toutes les ethnies la dernière tuerie à Kursa c'est militant c'est propre militant donc Alpha c'est autre chose c'est pas système il faut bannir il faut nettoyer de la Guinée nous faisons notre lutte pour ne plus qu'un jeune meure à cause d'une élection ne plus jamais c'est ça notre objectif ne plus jamais qu'un jeune meure que les gens soient jugés arbitrairement que les gens soient emprisonnés arbitrairement sans jugement que les jugements arbitraires organisés cessent en Guinée on en a assez c'est ça l'objectif de notre lutte donc venons faire la lutte en tant que Guinéens sortons donc de ces partis politiques abandonnons nos appartenances politiques et que je le dis souvent abandonnons nos appartenances politiques mettons ça de côté essayons de récupérer la Guinée dans la main de ces bandits c'est un clan de bandits si vous avez compris il y a plus de 40 ans ce sont les mêmes personnes qu'on voit dans les prises de décisions en Guinée il faut que ça change chère Guinéen il faut que ça change ça ne bouge pas il y a plus de combien d'années qu'a ce réel là depuis cette tourée qu'a ce réel dans les milieux de prise de décision l'ancien comté et ainsi de suite il faut que ça cesse où la Guinée est partie aujourd'hui il y a plus de 92 000 tonnes de bauxite qui sortent de la Guinée vendues à raison de 40-50 dollars rien du tout pour le Guinéen la Guinée ressemble la ville la Conakry la capitale ressemble à un taudis que des maisons des maisons taudis qui se trouvent en Guinée il faut que ça change on a eu combien de pandémies de suite deux le gouvernement a fait quoi il a fallu que c'est l'international qui nous aide je vous dis chers Guinéens l'opinion internationale peut aider la Guinée mais il faut que les Guinéens se mobilisent d'abord nous sommes partagés ces gens-là nous ont divisés pour qu'ils soient là mobilisons nous acceptons-nous il faut que le malinqué arrête de dire c'est un temple il veut le pouvoir non il faut que le peuple aussi enlève ça de sa tête acceptons-nous donc acceptons-nous les Guinéens acceptons-nous il faut que le malinqué refuse qu'Alpha tire sur les peules il faut que le peule comprenne qu'Alpha c'est pour diviser c'est pour séparer le peule aux autres ethnies qu'il tire sur les peules qu'il stigmatise les peules il faut que le peule sache cela il faut que le sou sou arrête d'être complice Alpha Condé pensant qu'il va reprendre qu'il va prendre la place d'Alpha Condé non Alpha Condé ne cédera la place à personne il l'a dit déjà il n'a été le dauphin de personne personne n'est son dauphin et ne sera cher Guinéens mobilisons-nous mobilisons-nous s'il vous plaît mobilisons-nous contre Alpha Condé on l'attend pied ferme à la chose à Paris donc le 18 le 18 il faut humilier Alpha il ne doit pas venir et sortir comme ça nous allons l'accompagner l'humilier parmi ses pères et que sa vocation qu'on va lui rappeler quand il était là sa vocation n'était pas là sa vocation c'était pour mettre la Guinée sur un chemin démocratique et ça c'est en respectant les textes les textes et loi en cela il va créer l'espoir à la jeunesse guinéenne mais elle va tuer l'espoir il n'y a plus la jeunesse guinéenne n'a plus d'espoir n'espère pas on nous propose la souffrance après le mois de ramadan où nous partons c'est vraiment triste donc mobilisons-nous Rennes les associations guinéennes à Rennes à Nantes Corso Corso Manet à Rennes il faut mobiliser les associations guinéennes à Rennes les associations guinéennes à Nantes mobilisez-vous Alcène Asse Euphorie Kumbasa Koto Moukta mobilisez mobilisez les troupes pour partir à la chose à Paris Morla Yansane Yans mobilisez les troupes pour partir trop c'est trop il n'y a pas d'économie le moteur de l'économie guinéenne le moteur de l'économie guinéenne c'est nous c'est nous qui sommes là on ne peut pas accepter il faut que ça change vous êtes là vous travaillez vous n'avez que combien d'euros vous partagez entre vous c'est pourquoi les guinéens n'arrivent pas à réaliser la majeure partie des guinéens qui sont là aujourd'hui tous les guinéens d'ailleurs ils travaillent en Europe en Occident partout aux Etats-Unis et tout l'argent va en Guinée mais il n'y a rien du tout il ne faut plus accepter cela il faut que ça bouge en Guinée et c'est nous qui pouvons le faire mobilisons-nous 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 pour que les gens puissent se mobiliser en Guinée ça peut se faire et quand nous sommes mobilisés les armes vont se taire les rebelles tchadiens qui sont en Guinée vont rentrer chez eux ils vont savoir que les choses vont changer oui Fafaya il va venir il va venir il va venir le 18 Alpha sera bel et bien là donc mobilisez-vous il faut donner l'information autour de vous mobilisez-vous pour que nous venions à Paris le 18 en grand nombre on reviendra dans les vidéos pour parler du lieu et de la méthode à faire d'or et déjà il faut qu'on puisse respecter les mesures barrières tout le monde Ibrahim puisse mettre son plan en route il a fait partir beaucoup de généraux en retraite après il a attaqué la fonction publique regardez les informations qu'on reçoit aujourd'hui de la fonction publique le recensement biométrique qui a échoué c'est de la mamaya Alpha Alpha est venu pour déstabiliser la Guinée on ne va pas l'accepter trop c'est trop et si nous acceptons qu'Alpha fasse une année de plus de cela c'est pour affesser complètement la Guinée détruire la Guinée mobilisons-nous nous pouvons avoir ces moyens on est nombreux on est près près de 20 000 Guinéens à l'extérieur aujourd'hui nous pouvons avoir ces moyens pour lutter contre Alpha sur tous les plans sur tous les plans sur tous les plans économiquement on peut l'avoir financièrement on peut l'avoir sans l'apport nous même les Guinéens on met la main dans la poche on peut l'avoir je vous dis avec 2 euros on a combien prenez 10 000 Guinéens 2 euros chaque fin du mois ça va faire combien 2 euros nous allons créer des comptes on va le financer on va commencer à nous mobiliser il faut qu'Alpha parte 2026 ne doit plus trouver Alpha en Guinée il va être l'exemple on va le prendre on va le juger pour mettre fin parce que pour moi pour nous c'est parce qu'il n'y a pas de traitement judiciaire de bonne qualité en Guinée c'est pourquoi nous assistons à ces trucs jusqu'à présent chaque régime qui vient il n'y a pas de compte rendu après rien du tout chacun est laissé faire ce qu'il veut on va demander des comptes rendus à Alpha pourquoi pourquoi il s'est permis lui après avoir fait un combat de 40 ans contre ces manières de faire là pourquoi il s'est permis de refaire ça à la Guinée il faut qu'il nous dise pour qu'on mette fin à ça et ça c'est par la justice par un jugement digne de nom donc préparons-nous à rentrer dans un combat qui ne dit pas son nom contre Alpha nous allons commencer le 18 à Paris nous allons l'humilier parmi ses pères jeter des oeufs de la farine de l'huile sur le cortège d'Alpha Condé nous allons le faire préparons-nous oui mon numéro oui je vais te donner après en inbox je vais te donner mon numéro en inbox Ibrahim Keita oui donc préparons-nous mobilisons-nous contre Alpha et la communauté internationale je le dis pourra nous aider que quand nous serons mobilisés ça va être comme l'Algérie comme le Mali il a fallu qu'ils se mobilisent en un seul homme pour qu'ils puissent après être soutenus par la communauté internationale on avait pris tout un tas de listings de sanctions des sanctions kilométriques contre le Mali contre l'Algérie mais aujourd'hui ils sont où ? ils sont partis les dictateurs c'est comme ça et personne n'a été tué mais quand vous acceptez quand vous acceptez que Alpha fasse quelque chose à vos proches finalement il finira par vous c'est ce qu'il faut éviter l'ORPG a accepté que Alpha tire sur l'UFDG sur les peules à l'Axe sur les jeunes de l'Axe sur la jeunesse sur la population de Zérekouré a cassé les maisons sur commande en Basse-Guinée sur l'Axe à Bambéto et partout à Kouya en Basse-Guinée partout et aujourd'hui qu'est-ce qu'on assiste ? le même Arjua Kondé tire et pointe son arme sur ses propres militants à Koussa c'est quand même pas inacceptable c'est quand même pas possible ça donc réveillons-nous réveillons-nous mobilisons-nous il faut que cela s'arrête en Guinée alors pour les organisateurs il ne faut écarter personne tout le monde est demandé toutes les associations qui sont contre cette manière de faire en Guinée sont appelées à participer ça il n'y a pas à demander lui à non tout le monde est appelé à participer voilà nous sommes à un moment où il faut rassembler tous les Guinées autour de ce problème là voilà et ensuite après le 18 nous verrons comment est-ce qu'il faut mettre une alliance qui va continuer à combattre Alpha Kondé ce sont des objectifs à réaliser donc nous appelons surtout 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 les associations de la Loire Atlantique de Rennes Man Laval Angers Nantes précisément j'appelle ici les présidents des associations hein Al-Sene Asse Kamara L'Euphorie Kumbasa Cherif Kumbasa hein L'Euphorie Mouktat Diallo L'Homo Sidal Préparez-vous Préparez-vous de mon oncle Yagin mon maître Kamara Yagin Préparez-vous il faut que cela cesse en Guinée on ne peut plus ce que nous gagnons ici on l'amène en Guinée c'est nous qui sommes là aujourd'hui c'est nous qui tenons l'économie guinéenne ce n'est pas Alpha Kondé son gouvernement alors tout ce qu'on dit par rapport aux UG qu'est-ce qu'on a vu mais ils ne cessent pas ils ne cessent pas de mentir c'est des grands menteurs ils ne cessent pas de mentir Alpha l'a dit c'est quand le mensonge est grand que le Guinéen y croit mais nous on n'en veut plus ces Guinéens là ce sont ses amis qui ont 80 ans c'est à cela il peut mentir Kassori se permet de dire qu'il y aura des usines d'aluminés mais c'est faux à partir du mois d'octobre à partir du mois d'octobre prochain mais c'est faux ce n'est pas vrai il ne faut jamais accepter ça bonjour Sadia Sako merci pour vos soutiens partagez au maximum nos vidéos c'est ce qui va nous encourager partagez au maximum pour que tous les Guinéens soient au même niveau d'information donc l'urgence était ça Alpha Kwandé sera bel et bien présent à Paris le 18 mobilisons-nous donc mobilisons-nous pour accueillir Alpha pour l'humilier pour le rappeler pour lui rappeler sa vocation sa vocation n'était pas pour tuer le Guinéen non ce n'était pas pour tuer le Guinéen ce n'était pas pour rendre misérable le Guinéen la Guinée a tout dans le sol et le sous-sol sur le sol et dans son sous-sol la Guinée a tout on a tout pour pouvoir avancer qu'est-ce qui nous empêche il faut qu'ils arrêtent de mentir ils nous font croire que c'est l'extérieur qui les empêche ils nous font croire que c'est l'extérieur les occidentaux qui les empêche notamment la France qui les empêche de travailler mais ils sont toujours avec ces mêmes français là ils sont toujours avec eux on ne veut plus croire on ne veut plus croire à ça le problème africain le problème guinéen en particulier c'est Alpha Condé c'est personne d'autre c'est personne d'autre cher Guinéen Alpha Condé pouvait c'était une occasion une occasion qu'on a raté pour mettre la Guinée sur le chemin démocratique Alpha Condé pouvait le faire en 10 ans 5 ans même lui-même l'avait dit mais qu'est-ce qui l'a empêché sa mauvaise foi hein c'était une volonté de mettre la Guinée dans cette situation ou pas c'est ce que nous allons demander à Alpha après la révolution on le met dans la main dans les mains de la justice la vraie justice guinéenne on ne peut pas ça ne peut pas accepter Alpha a pas fouillé le tout en Guinée nous la fonction publique il n'y en a pas l'armée l'armée républicaine n'existe plus ce sont ces rebelles là qui sont qui sont en train de sévir en Guinée et actuellement actuellement avec les informations que nous recoupons il n'y a même pas d'entente cette mille c'est 10AH donc s'il vous plaît amenez les coeurs Facebook a commencé à interromper notre direct amenez des coeurs amenez des coeurs pour ne pas que Facebook coupe notre direct, s'il vous plaît. Amenez le soutien à la vidéo, s'il vous plaît. Merci, merci pour le cœur. Donc, de façon ramassée, c'était pour vous dire qu'Alpha sera belle et bien présente. Alpha Kondé sera belle et bien présente à Paris. Comme d'hab, ils viendront faire la courbette. Voilà, ils font semblant. Devant nous, ils nous font croire qu'ils sont empêchés pour qu'ils puissent développer notre pays ou mettre notre pays sur un chemin de développement. Notre pays peut connaître une croissance économique, mais qu'est-ce qui l'empêche ? Puisque le développement réel en tant que tel n'existe pas, il n'y a pas de pays développé réellement. On s'appartient tous. C'est pourquoi tous les pays sont endettés. Quand vous prenez le développement dans son terme réel, il n'y a pas de pays développé. Tous les pays sont endettés. On s'appartient. Et donc, dans ça, il faut pouvoir tirer son épingle de jeu dans cette problématique de mondialisation. C'est ce que nos gouvernants n'arrivent pas à faire. Nous allons changer la donne. Nous allons changer la donne. Nous allons hisser la Guinée plus haut. Et voilà. On va faire bouger les lignes. Et pour cela, il faut qu'on soit mobilisés. Arrêtons de dire, c'est un peu, c'est un malinqué, c'est un soussou au forestier. Arrêtons. Bon, ça, c'est fini. Ce n'est plus le Guinéen, ça. Parlons guinéens. Tant qu'on mettra ça dans notre tête, ou bien qu'on se bat pour le RPG, ou pour l'UFDG, l'UFR, ou notamment le PUP qui veut surgir, tant qu'on mettra ça dans notre tête, on n'ira nulle part. Abandonnons tout ça maintenant, là. Abandonnons tout ça. Battons-nous pour la Guinée, pour la jeunesse guinéenne. Après, on verra. Quand on finira de mettre les points, sur les I, on verra ce qu'il faut faire. Mais récupérons notre nation. C'est ça, notre projet, maintenant. Récupérer notre nation. La stabiliser, même s'il n'y a rien. Nous avons combien de barrages qui ne fonctionnent pas ? Des tonnes de béton élevées. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête d'inventiliser les Guinéens. Nous sommes mûrs pour comprendre ce qui se passe, chers guinéens. Alors, Alpha sera bel et bien présent le 18. Mobilisons-nous. Les associations à Nantes, mobilisez-vous. Les présidents d'associations, mobilisez-vous. é Zac Peu- deux-vous. . ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501